Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être là, merci d'être là malgré les vents contraires, les coupes du monde, les trains, voilà. En tout cas, c'est important pour nous que vous nous fassiez l'amitié d'être là ce soir parce que c'est un moment important pour la délégation. Notre collaboration avec l'Académie royale est extrêmement importante pour nous. Elle existe depuis longtemps et mon prédécesseur a fait beaucoup de choses intéressantes avec l'Académie, bien sûr. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous avons formalisé les choses. Nous avons décidé de formaliser les choses et voilà, nous avons maintenant un cycle des rencontres de l'Académie royale à la délégation générale. Et nous l'inaugurons aujourd'hui avec vous, avec la présence de Bruno Collement, que je remercie, de Christian Boissieu, que je remercie bien sûr aussi, et le modérateur de la conférence, Xavier Lambrecht, que je remercie tout autant. Voilà, donc simplement quelques mots d'accueil. J'espère que vous reviendrez souvent parce que nous avons déjà une deuxième rencontre prévue au mois de septembre sur un sujet tout à fait différent, sur le jazz. Voilà, ce sera une autre ambiance, ce sera le mois de septembre, mais j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous comme vous l'êtes aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée et je vais passer la parole, cher Hervé Askin, au secrétaire perpétuel. Merci beaucoup. Applaudissements. Et chers consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs, puisque j'aperçois tout de même pas mal de visages connus de l'académie dans cette salle, c'est un plaisir pour moi de revenir dans ces bâtiments, de revoir Mme Reuterque. J'ai eu l'occasion de croiser tout de même à m'entreprise dans les instances internationales de la francophonie. Et c'est vrai que je crois qu'il était important de pouvoir organiser un certain nombre de manifestations à Paris avec des académiciens, belges bien sûr, mais aussi français. Et nous comptons, mon cher de Boissieu, tu le sais bien, on va se souhaiter. Tu le sais bien, on compte dans nos rangs tout de même pas mal de personnalités scientifiques françaises. Et donc, je crois que c'est l'occasion d'avoir des échanges. C'est aussi l'occasion, au travers de publications, et vous aurez un stand là-bas avec nos nouvelles publications, et notamment la série Académie en poche que nous publions. Nous en sommes à notre 37e volume en un an et demi. Et au moment où l'imprimé connaît une crise, je dois dire que les publications de l'académie connaissent un envol. Donc, voilà, il faut pouvoir parfois aller à contre-courant des mouvements, des moments dominants. Et c'est vrai que nous faisons aussi pas mal de numérique. Mais, bon, je vais m'écarter. Je ne vais pas vous parler davantage de l'académie, sinon pour me réjouir de notre rencontre, c'est le plaisir que nous allons avoir d'écouter deux personnalités brillantes que M. Lambrex va bientôt vous présenter. Et je remercie tous ceux et celles qui sont parmi nous, parce que je viens d'en faire l'expérience. Pour certains, il a sans doute fallu du courage. Incertains, quant à l'heure à laquelle j'allais quitter Bruxelles, nous sommes venus en voiture. Et, ben, j'allais dire, les 15 derniers kilomètres, nous avons mis environ 2h15 pour arriver dans le centre de Paris. Donc, nous avons passé, en fin d'après-midi, 4h30 à peu près en voiture, n'est-ce pas, pour arriver. Donc, je me doute que certains d'entre vous ont dû véritablement surmonter des difficultés pour être ici. Voilà. Merci pour l'accueil. Et je passe immédiatement la parole, peut-être, à M. Xavier Lambrex. Donc, on va parler d'un sujet important, la dette publique, les dettes publiques. Ce que je vous propose pour encadrer un petit peu notre soirée, c'est que chacun des intervenants fasse un bref exposé liminaire de quelques minutes. Et puis, nous aurons un débat avec eux et puis avec vous, si vous avez des questions, bien sûr, dans la salle. Je donne la parole à Bruno Collement, que je présente en quelques mots. Alors, vous êtes ingénieur commercial, vous êtes banquier, assureur, ancien président de la Bourse de Bruxelles, professeur de gestion financière. J'arrête là. Et entre beaucoup d'autres choses encore, vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique. Et puis, Christian Deboissieux, qui est économiste, professeur d'université à Paris 1, Sorbonne, aussi au Collège de l'Europe à Bruges, ancien président du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre français et membre associé de l'Académie royale de Belgique. Pour une reconnement, je vous donne la parole pour quelques minutes. Donc, vous allez faire un peu un exposé sur cette question des dettes publiques. Merci. Je ne sais pas si ça marche ce micro. Oui ? Non ? Ça marche maintenant ? Oui ? Ah, ben voilà. Voilà. Excellente, cher secrétaire perpétuel. Merci de votre accueil. En quelques mots, peut-être une présentation de la typologie du problème. On parle beaucoup de crise économique, mais les crises économiques sont consubstantielles au progrès humain. D'ailleurs, on n'arrive pas bien à les délimiter. Par contre, on vit un moment particulier qui est sans doute la mise en cause d'un certain exercice de l'État, et donc de la monnaie. Le contexte économique, en fait, est la juxtaposition, je crois, de trois éléments singuliers. D'abord, il y a la mondialisation, qui est un choc inattendu, et qui a conduit à délocaliser nos capacités de production vers l'Est, mais aussi à voir nos capacités intellectuelles et digitales se déplacer vers l'Ouest. Donc, depuis l'invention, la popularisation d'Internet, nos économies ne sont plus protégées par leur géographie, et ce qui conduit à un glissement latéral de la croissance dans d'autres régions. Le deuxième élément de crise, c'est l'élément des dettes publiques. Les dettes publiques sont trop importantes, on le sait. Elles ne sont elles-mêmes qu'une formulation de l'État, mais le remboursement a été avancé d'une vingtaine d'années par la crise de 2008. Finalement, la crise de 2008, la crise bancaire, a révélé un endettement qu'il aurait sans doute été possible de diluer subtilement dans le temps, avec un peu de croissance économique, mais l'absence de croissance économique, combinée au phénomène de désendettement en général de l'économie, révèle ces dettes, et ces dettes sont aujourd'hui trop importantes, compte tenu des paramètres macroéconomiques de croissance et de démographie. D'autant plus que dans la plupart des pays européens, dont la France et la Belgique, le coût des pensions va bientôt embraser cet endettement. Quand on ramène sous sa forme contractuelle actuelle le coût du vieillissement de la population, des pensions, de la sécurité sociale, donc sur base des engagements aujourd'hui contractés, ou en tout cas tels qu'ils sont formulés aujourd'hui, on en arrive à une dette globale de l'État d'à peu près 4 à 5 fois le PIB, c'est-à-dire une dette qu'il est impossible d'absorber, même avec une croissance qui serait importante, et en tout cas qu'il sera difficile d'absorber sans inflation. Et puis le troisième élément de crise, c'est l'euro. L'euro dont je dois dire, au sujet du cas, que j'ai de plus en plus de doutes, parce que l'euro a créé des déséquilibres plutôt qu'il ne les a apaisés. On a posé un acte politique en faisant abandonner à l'Allemagne sa souveraineté monétaire pour qu'elle puisse réacquérir sa souveraineté territoriale. On a agrégé à cet ensemble franco-allemand un ensemble de pays, mais aujourd'hui l'euro révèle qu'il ne correspond pas à ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, c'est-à-dire une zone caractérisée par une fluidité suffisante des facteurs de production, et surtout une politique industrielle qui alloue bien les chaînes verticales d'économie selon les pays qui sont les plus propices à leur mise en valeur. D'ailleurs, aujourd'hui, l'euro a créé un fossé plus important qu'auparavant entre les pays du Nord et les pays du Sud, et ce fossé est lui-même aggravé par l'endettement public qui devient de plus en plus insoutenable dans les pays du Sud, qui eux-mêmes doivent vivre avec une devise qui est trop forte par rapport à la faiblesse naturelle de l'euroéconomie. Donc une crise économique est une crise de déplacement latéral de la croissance, une crise de l'endettement qui va se révéler avec le coût des pensions, et une crise de l'euro qui est la révélation d'une monnaie sans doute mal formulée. Alors, très rapidement, en une minute pour conclure, nous avons donné de mauvaises réponses à un problème sans doute mal posé à partir de 2008. C'est-à-dire qu'on a imposé d'abord la rigueur budgétaire à des économies qui étaient en souffrance de croissance privée, alors que, selon la théorie, qu'elles soient keynésiennes ou friedmaniennes, l'État doit se substituer à l'initiative privée lorsqu'il y a un ressac de conjonctures et que les agents économiques sont tétanisés. On a donc imposé la rigueur budgétaire et ça a immédiatement conduit à des taux de chômage très importants dans les pays du Sud. Ils atteignent aujourd'hui plus de 25% en Espagne et au Portugal, avec un chômage des jeunes qui a bien sûr été le brise-glam de cette pénétration dans la récession qui atteint maintenant 60% de la population des jeunes de moins de 25 ans. Et à cette contraction budgétaire, qui a d'ailleurs été confirmée par la signature récente d'un pacte de stabilité budgétaire qui impose un désendettement collectif et le retour à l'équilibre budgétaire, on a combiné une politique monétaire restrictive. C'est-à-dire que contrairement à ce que la plupart des autres zones monétaires ont fait, c'est-à-dire qui ont décidé de faire tourner la planche à billets, rapidement comme l'Angleterre, un peu plus tardivement comme le Japon, nous avons une politique monétaire qui, dans un premier temps, a été expansionniste, mais qui, depuis trois ans, est restrictive. D'ailleurs, le bilan de la Banque centrale européenne est plus bas et plus contracté que ce qu'il était il y a trois ans. Quand on conjugue une politique budgétaire de rigueur à une politique monétaire restrictive, on arrive évidemment à une situation de récession. On arrive aussi à ce qu'on appelle le piège de la liquidité, c'est-à-dire que la politique monétaire devient un moment inopérante, mais surtout, on arrive à la déflation. Et la déflation, c'est très grave parce que personne ne sait comment on s'en sort. La déflation, en fait, est une tendance qui est le constat d'une baisse de prix et qui conduit la plupart des agents économiques à repousser leurs achats et à épargner en prévision d'achats futurs qu'ils feraient éventuellement. Et donc, le problème de la déflation, c'est qu'on n'arrive plus à donner confiance aux ménages, et on n'arrive plus à donner un stimulant pour les pousser à consommer et à investir, d'autant plus que, comme je le disais, la politique monétaire devient inopérante. Christian de Boissieu et moi, à qui je vais passer la parole dans quelques secondes, avions déjà débattu de cette matière il y a, je crois, trois ans, dans un livre dont nous avions rédigé un chapitre de manière commune, et nous avions tous les deux mis en évidence ce danger déflationniste et ce besoin d'inflation. Voilà. Alors, ça se terminera, je crois, et puis je passe la parole à Christian, par une solution qui, si elle n'est pas monétaire, par une poussée d'inflation, sera de nature budgétaire, c'est-à-dire des défauts étatiques dont je vois la probabilité grandir chaque jour. Défauts étatiques qui prendront des formulations peut-être brutales dans certains pays, comme c'était le cas en Grèce ou à Chypre, ou des modalités plus subtiles, comme des étalements de dette, comme on peut l'imaginer, dans le domaine des pensions. Christian de Boissieu, un mot général sur ces dettes publiques, ou comment sortir, déjà, par la... D'abord, un mot pas général, un mot précis. Merci à vous, chère madame, de m'avoir invité ici. Moi, je suis parisien depuis toujours, nul n'est parfait, comme on dit. De parent, on est à Paris, et je dois dire que c'est la première fois que je rentre ici. Alors que j'ai été étudiant à Sciences Po, pas très loin, je passe ma vie au boulevard Saint-Germain. Comme quoi, finalement, il faut avoir une raison de rentrer pour découvrir ce palais magnifique qui nous accueille. Merci à Hervé Asquin, à Bruno Collement, de m'avoir fait élire et élu à l'Académie royale de Belgique. C'est une de mes fiertés. Moi, je fais partie des Français qui aiment la Belgique et les Belges, et pas pour des raisons fiscales. Voilà. Donc, je passe une partie de ma vie en Belgique, mais je paye mes impôts en France. Je suis très fier de cette attache et cet ancrage belge que vous m'avez proposé et que j'ai accepté, et que vous en êtes témoin, sans trop discuter. Alors, avec Bruno, on a beaucoup d'amitié. En même temps, ce qui est intéressant, c'est le débat, je suis d'accord avec un certain nombre de points qu'il a dit, je vais essayer de dire les choses autrement ou dire autre chose pour qu'on soit un peu complémentaire, éventuellement, j'allais dire, en contradiction amicale sur tel ou tel point. Voilà les leçons que je tire de ce qu'on vit depuis 3-4 ans, surtout depuis 2008. C'est quoi ? À propos de la dette. Première leçon que je tire, c'est que les traités fondateurs Maastricht et la suite ont identifié des problèmes liés aux dettes publiques. Moi, la leçon que je tire de ce qu'on a vécu, surtout depuis 2009, 2010, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est la dette totale. Et il y a deux exemples qui illustrent ce propos. L'Irlande, au départ, le problème irlandais, ce n'était pas un problème de dette publique, c'est une bulle immobilière qui éclate, comme d'ailleurs aux Etats-Unis avec les subprimes. Quand dans un pays, vous avez une crise immobilière, vous avez tout de suite derrière une crise bancaire. Je ne connais pas d'exception à cette proposition. Crise bancaire, l'Etat irlandais sauve les banques irlandaises et augmente massivement le déficit public et la dette publique. Donc, on est dans une causalité, une séquence, où, au départ, le problème, c'est un problème de dette privée qui devient un problème de dette publique. Même séquence en Espagne. Quand vous regardez les chiffres, disons, en 2008, le ratio de dette publique en Espagne était inférieur au ratio de la France. Et c'est la crise bancaire systémique due à une crise immobilière qui a provoqué ce que je suis en train de dire. Alors, il y a des cas dans lesquels ça ne se passe pas comme ça, mais la leçon que je tire de ce qu'on vit à travers les exemples, c'est que je pense que quand, à froid, c'est-à-dire pas maintenant, c'est trop tôt, on aura le temps de réécrire un peu certains articles du traité de Maastricht et du pacte de stabilité. Ce qu'il faudra dire, c'est que pour qu'un pays rentre dans la zone euro et pour qu'il se comporte bien une fois qu'il y est, ce qui compte, c'est le ratio de dette totale, et j'appelle dette totale la somme d'aides privées plus d'aides publiques qui compte par rapport à des problèmes de soutenabilité, de non-soutenabilité, et pas uniquement la dette publique. Je répète, si vous regardiez le ratio de dette publique et même les déficits publics, il n'y avait pas de problème avec l'Espagne en 2008, en 2009. Voilà la première leçon que je tire de ce qu'on vit avec cette crise de la zone euro. J'ai une interprétation, je ne sais pas si Bruno sera d'accord avec l'interprétation que je fais de ses propos, mais moi, j'insiste quand même sur le fait que la crise de la zone euro grave qu'on a traversée depuis 2009-2010 n'est pas une crise de l'euro en tant que monnaie de référence. n'est pas une crise de l'euro en tant que monnaie de référence et elle n'est pas assez d'une certaine façon parce qu'on n'a même pas eu la seule conséquence qui aurait pu être positive de cette crise de la zone euro qu'eût été une baisse du taux de change. On n'a même pas eu ça. On a eu tous les inconvénients de la crise sans en avoir les avantages. Le reste du monde n'a pas vendu l'euro. Les Chinois n'ont pas vendu leur dotation en euro et donc le taux de change de l'euro n'a pas baissé et les parts de marché de l'euro sur la scène mondiale n'ont pas diminué. L'euro c'est 26-27% des réserves de change des banques centrales dans le monde. C'était à peu près ça en 2009 avant le début de la crise de la zone euro. Deuxième sujet et j'essaye d'accélérer. Deuxième sujet et là je rejoins ce qu'a dit Bruno parce que ça me préoccupe beaucoup. Alors on en tire peut-être les mêmes conséquences ou des conséquences différentes. je pense que nous sommes entrés durablement dans les pays du nord c'est-à-dire dans les pays les plus avancés dans un régime d'inflation basse. Alors nous sommes c'est vrai au bord de la déflation je rappelle que dans la zone euro le dernier chiffre en doit être aujourd'hui sur 12 mois une inflation de 0,7% en moyenne ça veut dire qu'il y a des pays de la zone euro qui sont en déflation ça veut dire qu'il y a des secteurs économiques qui sont en déflation ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont en déflation et pour moi en tant qu'économiste et là je te rejoins nous sommes tous les deux économistes c'est il n'y a rien de pire que la déflation parce que c'est pas uniquement les années 30 qui me font penser à ça c'est le raisonnement économique également la déflation ça décourage la consommation ça la reporte dans le temps et ça décourage l'investissement des entreprises peut-être expliquer pourquoi un peu d'inflation disons limité 2-3% par an pas plus pourrait résoudre en tout cas partiellement le problème de la dette ça pourrait alléger parce que chacun sait que l'inflation si j'emprunte aujourd'hui 1000 à Bruno ou à ma banque et je ne les confonds pas mais si j'emprunte 1000 à rembourser dans 5 ans et que entre temps et que l'emprunt n'est pas indexé sur l'évolution de l'inflation et qu'entre temps il y a eu 2 ou 3% d'inflation par an il est clair que le pouvoir d'achat que je vais rembourser dans 5 ans va être érodé du fait de l'inflation donc l'inflation c'est un transfert c'est un transfert entre créanciers et débiteurs l'inflation profite aux débiteurs la déflation profite aux créanciers et donc quand on regarde l'histoire alors je ne vais pas remonter à Mathusalem mais il me semble que quand on regarde l'histoire des phases de sur-endettement au 19ème et surtout au 20ème siècle très souvent le sur-endettement a été corrigé par de l'inflation non anticipée mal anticipée que ce soit public ou privé là il n'y a pas de différence par rapport au raisonnement que je viens de faire l'inflation allège la dette qu'elle soit publique ou privée c'est le même phénomène alors sous question pourquoi est-ce que la banque centrale européenne s'acharne à lutter contre l'inflation et donc quelque part à empêcher mécaniquement une partie de la solution de la dette je termine et ensuite je renvoie en ping-pong la balle vers Bruno j'ai une lecture un peu moins sévère que toi vis-à-vis de la BCE j'allais dire je ne vais pas opposer Jean-Claude Trichet et Mario Draghi surtout à Paris bon mais c'est vrai que je trouve que Mario Draghi a été pragmatique que les dernières mesures annoncées il y a quelques jours donnent le sentiment que la BCE lâche les chevaux pour parler vulgairement lâche tout alors certes Bruno a raison de dire qu'elle a été plus longue à la détente que la réserve fédérale américaine mais voilà si la BCE lâche tout du côté monétaire on a un taux directeur aujourd'hui qui est à 0,15 pour la BCE c'est difficile d'aller plus bas les taux négatifs sur les réserves excédentaires des banques personnellement moi ça fait 2-3 ans que je pense qu'ils auraient dû le faire donc ils ont fait les choses bien à Francfort à la BCE mais ils les ont fait malheureusement avec un peu de retard et alors le problème c'est qu'il faut éviter et je renvoie la balle il faut éviter pour nous en Europe un scénario à la japonaise et voilà c'est à dire le problème de la BCE et de l'Europe c'est comment reflater on a un taux d'inflation qui est trop bas y compris par rapport à l'objectif de la banque centrale européenne on est à 0,7% sur 12 mois comment est-ce qu'on peut retrouver un taux d'inflation de 1,5% je préférais 1,5 ou 1,8 que 2,3 à 0,3 que 3 que 4 et que 0,7 bon comment reflater une économie dans laquelle malgré l'Ukraine les prix du pétrole ne montent pas les taux lits du gaz comment reflater les économies dans un contexte avec le niveau actuel du chômage il n'y a aucun risque ou probabilité pour qu'il y ait dans nos économies une inflation salariale même si les prix du pétrole remontaient comme ils l'ont fait en 2008 à 150 dollars il n'y a pas d'inflation salariale comment on crée de l'inflation si on n'augmente pas les salaires alors la monnaie je termine les banques centrales ont créé pas mal de monnaie plus du côté de la Fed que de la BCE mais cette monnaie elle ne vient pas alimenter l'inflation au sens strict elle vient alimenter des bulles et donc la bulle est le nouveau nom de l'inflation on passe depuis 15 ans d'une bulle à l'autre des bulles il y a des bulles aujourd'hui sur une partie du marché obligataire parce que l'argent lâché par la banque centrale pour simplifier par la banque centrale européenne ne va pas à l'économie réelle il ne va pas à l'économie réelle il est redéposé par les banques auprès de la BCE il est conservé par les agents sous forme de cash the money which is nowhere must be somewhere comme disait un des ennemis de Keynes à Cambridge Angleterre dans les années 1920 Sir Dennis Robertson the money which is nowhere must be somewhere l'argent créé par les banques centrales pour gérer la crise il va forcément quelque part il va depuis quelques années il va sur le marché obligataire il y va un peu moins d'où le bas niveau des taux longs aux Etats-Unis et en Europe même s'ils ont remonté depuis un an il va sur les commodities un certain nombre de matières premières il va sur les marchés d'actions il n'y a pas à mon avis pour l'instant de bulles sur les marchés d'actions mais il va bien quelque part il ne va pas assez chez les particuliers il faudrait réécrire le monétarisme j'ai jamais été monétariste quand c'était à la mode de l'être je ne vais pas le devenir maintenant que ce n'est plus à la mode mais je dis que là où il faudrait revisiter Milton Friedman le Friedman des années 1960 c'est que dans les années 60 l'inflation c'était uniquement l'inflation sur bien et service dans le monde d'aujourd'hui il y a deux concepts d'inflation qu'il faut regarder l'inflation sur bien et service qui est basse l'inflation sur les prix d'actifs qui peut être autre sur certains marchés est-ce que la banque centrale européenne en fait assez pour la croissance et donc un petit peu d'inflation ? on aura des opinions un peu divergentes donc on peut créer un marché un débat ici je pense d'abord que pour répondre à quelques points de soulever par Christian je suis beaucoup plus critique sur la gestion monétaire de la banque centrale européenne d'abord parce que sa formulation est singulière on a une monnaie absolue c'est-à-dire une monnaie dont la rigidité est basée sur son propre niveau de dépréciation l'objectif de la banque centrale européenne c'est on va dire bon an mal an d'avoir une dépréciation de la devise qu'elle crée d'à peu près 2% c'est singulier c'est une monnaie qui n'est pas ancrée statutairement ou par mandat dans l'économie réelle contrairement au mandat de toutes les autres banques centrales qui gèrent une monnaie comme le dollar le yen ou la livre sterling c'est donc une monnaie absolue à cause des traités oui à cause des traités et à lui il ne faut pas oublier oui à cause des traités que les gouvernements ont voté et aussi parce que la formulation génétique de l'euro a été une duplication du Deutschmark il ne faut pas oublier il faut consulter pour ça la loi fondamentale allemande et plus spécifiquement son article 88 qui dit que la souveraineté monétaire allemande peut être déléguée et n'est pas déléguée peut être déléguée à la banque centrale européenne dont le mandat principal à la lutte contre l'inflation donc on a créé une monnaie dont le but est de mesurer sa propre dépréciation indépendamment de la réalité de l'environnement économique et c'est ainsi qu'on a vu Jean-Claude Trichet et je le dis avec sympathie et presque affection pour lui parce qu'il m'a consacré beaucoup de temps dans des débats personnels des débats privés Jean-Claude Trichet a augmenté les taux d'intérêt il y a trois ans en pleine crise souveraine au motif qu'il voyait l'inflation contre laquelle il fallait rester vigilant alors que trois ans c'était une erreur c'était une erreur à l'époque c'était une erreur à l'époque mais complètement parce qu'il n'y avait pas d'inflation et aujourd'hui on est en train de se battre contre un manque d'inflation sans pour autant pouvoir prononcer le mot d'inflation avec des taux d'intérêt qui sont négatifs donc il faut quand même réaliser qu'en trois ans on est passé d'une situation où on voyait l'inflation arriver on a augmenté les taux d'intérêt pour trois ans plus tard devoir entrer dans une zone monétaire inconnue ou en tout cas peu commune pour des banques centrales à savoir des taux d'intérêt négatif sans l'autre que Jean-Claude Trichet était un fonctionnaire qu'on a maintenant un banquier mais le vrai problème n'est pas là le vrai problème c'est que la politique monétaire a été pro-cyclique avec la politique budgétaire c'est-à-dire qu'on a conjugué une politique monétaire restrictive avec une politique budgétaire de rigueur c'est donc les deux paramètres sur lesquels on doit jouer se sont en fait se sont corréés pour conduire à cet état de déflation et en fait Christian a raison il y a plusieurs sortes d'inflation mais aussi plusieurs sortes de déflation il peut y avoir une déflation qui est un manque de demande c'est-à-dire qu'à un moment les gens ne consomment plus c'est très bien expliqué par Krugman les gens ne consomment plus les gens repoussent leurs achats et finalement les prix baissent par manque d'enthousiasme et c'est sans doute on vit en partie sans doute une déflation Krugman qui est un économiste américain plutôt de gauche comment ? Krugman qui est un économiste enfin ce qu'on considérait comme étant à gauche aux Etats-Unis mais qui reste quand même à droite par rapport à nous et donc il explique la déflation est un phénomène mais le vrai problème c'est qu'on est tombé dans une déflation d'origine monétaire c'est-à-dire que malgré le fait que les banques centrales notamment la BCE a augmenté son bilan pas suffisamment et a contracté récemment on n'arrive plus à déprécier l'étalon monétaire et pourquoi ? parce que la conjugaison de cette politique restrictive et de cette politique de rigueur ont conduit à faire chuter ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie c'est-à-dire le rythme auquel les billets tournent dans l'économie donc je résume on a une politique monétaire de rigueur on a une politique monétaire qui était fondée contre la lutte contre une inflation fantomatique et aujourd'hui l'éventualité d'une politique monétaire plus complaisante est elle-même contrariée par le manque de vélocité de la monnaie et d'enthousiasme moi je dis qu'on va vers des temps extrêmement graves en termes économiques extrêmement graves c'est-à-dire parce que la crise de la dette n'est pas derrière nous il ne faut pas du tout croire qu'on va en sortir dans deux ans avec un peu de croissance ce n'est pas du tout ça qui va se passer Christian a raison on va rentrer dans une période d'inflation très très basse prolongée ce qui veut dire que le taux d'intérêt réel des dettes augmente et notamment des dettes publiques que la ponction de la charge d'intérêt sur les économies au travers de l'impôt va devenir de plus en plus importante et qu'à un moment on va être confronté à l'inéluctable c'est-à-dire l'impossibilité l'insoutenabilité des dettes par rapport peut-être pas par rapport à l'épargne privée mais par rapport au niveau de croissance économique en termes de paiement d'intérêt si la dette est insoutenable qu'est-ce qu'on peut faire on peut éventuellement envisager de ne pas la rembourser en tout ou partie est-ce que c'est un scénario qui est envisageable est-ce que des pays je dirais qui ont une tradition de solvabilité comme la France par exemple pourraient envisager à un moment donné de dire une partie de la dette on ne la remboursera pas est-ce que vous pour poser la question pour ne pas parler de la France est-ce que la Grèce est-ce que vous pensez que la Grèce remboursera sa dette la Grèce c'est déjà le cas puisque depuis les différents épisodes de la crise grecque les banques qui avaient des créances sur la Grèce on va accepter dans une partie en termes de coiffeur un air code de 70-80% sur la créance sur les états ça me paraît plus compliqué c'est un problème de crédibilité c'est un problème d'image moi je pense que elle n'est pas passée la crise de la dette non il faut on l'a bien vu l'Italie est rentrée dans l'euro en 99 avec un ratio de dette publique qui faisait déjà 120 ou 125% du PIB italien donc elle n'aurait pas dû rentrer elle n'aurait pas dû rentrer non non c'est pas ce que je suis en train de dire c'était 60 non non si on avait appliqué à la lettre les critères de Maastricht on aurait fait l'euro au début en 99 avec un nombre insuffisant de PIB et la France même est rentrée donc fallait-il faire l'euro dans ces conditions non il fallait faire l'euro et c'est là où j'ai un point de désaccord amical avec Bruno c'est que moi je je veux dire on ne peut pas juger l'expérience européenne à la lumière peut-être ni de l'histoire ni de la géographie je veux dire par là qu'on a une expérience d'intégration unique effectivement c'est la première fois qu'on commence par la monnaie en se disant le reste va suivre alors le reste n'a pas suivi d'une certaine façon mais ça aurait pu peut-être suivre je veux dire c'était pas inscrit dans l'histoire je veux dire par là que excusez-moi ce que vous dites c'est énorme c'est à dire qu'on a quand même mis la charrue avant les bœufs on a mis la monnaie qui est en principe qui arrive au bout d'une gestion économique commune c'est pas énorme c'est une innovation on peut le voir comme ça je prends comme ça c'est un pari de Pascal c'est un pari pascalien bon alors ça consiste à dire voilà on crée l'euro je veux dire quand le dollar a été créé en 1700 je sais pas combien à la fin du 18ème siècle je suis pas sûr que les Etats-Unis étaient une zone monétaire optimale au sens de Mundell au sens des théoriciens de la zone monétaire optimale simplement il y avait un espace politiquement unifié il y avait un certain nombre de caractéristiques que nous n'avons pas en Europe et sur lesquelles butons qui s'appelle premièrement la mobilité des personnes est insuffisante en Europe quand il y a un problème dans le Massachusetts et pas dans le reste des Etats-Unis les gens bougent ils changent pas de langue ils changent d'état américain ils changent pas de langue il y a des ajustements la mobilité des personnes est très faible oui mais ça on le savait en créant l'euro oui mais on pensait qu'à travers on savait bien sûr mais je veux dire c'est pas non plus en 6 mois et même peut-être en 3 ans qu'on peut changer ça deuxième sujet à mon avis aussi à la lumière de ce qu'on vit en Europe quand vous avez une tornade en Floride qui prend ça en charge c'est pas l'état de Floride c'est l'état fédéral donc derrière ce problème ou cet exemple il y a le débat sur les est-ce qu'il faut pas aller plus loin dans les transferts publics centralisés au niveau européen ce qui pose le problème du budget européen qui est ridicule pour le moment le budget 1% 1% c'est pour ça que ça me fait un peu rigoler quand on dit l'Europe est un état fédéral dans un état fédéral le budget fédéral représente entre 15 et 25% du PIB du pays Allemagne au Brésil on ne dit pas ça on dit certains voudraient qu'il devienne un état fédéral on ne dit pas alors c'est un épouvantail qu'on utilise pour faire peur on a mis en commun des leviers la monnaie unique la politique agricole commune les politiques de la concurrence on a mis en commun des leviers mais je veux dire sur l'angle du critère budgétaire je ne peux pas dire que l'Europe ni l'Union Européenne ni même la zone euro si on calculait ce qu'on ne fait pas le budget de la zone euro par rapport au PIB de la zone euro est-ce qu'il faudra peut-être faire un jour raisonner sur le budget de la seule zone euro et pas uniquement sur le budget de l'Union Européenne on aurait des chiffres pas très différents je ne suis pas en train d'excuser ce qui se passe je dis simplement que je trouve Bruno que tu en jugeant la crise à l'aune de la théorie des zones monétaires optimales on vous l'avait dit il ne fallait pas faire ça il fallait inverser la séquence je trouve que c'est un peu nier le caractère idiosyncratique ou très original de cette démarche on va peut-être aller dans le mur je vais vous poser une question à Bruno Coleman je vais aller au bout de ma phrase on va peut-être aller dans le mur en même temps je veux dire c'est trop tôt pour dire que ça a foiré c'est trop tôt alors maintenant qu'on a l'euro on le garde on va devoir le garder parce que l'euro est consubstantiel à lui-même on ne peut pas changer l'euro on ne peut pas dévaluer par rapport à l'euro est-ce qu'on peut passer d'une monnaie unique à une monnaie commune d'abord la monnaie est unique mais n'est plus commune puisque aujourd'hui quand sur base d'une analyse économique économétrique sommaire on regarde quel serait le pourcentage de dévaluation ou d'appréciation d'une devise si un pays revenait à sa monnaie d'origine on aurait un écart de l'ordre de 45% entre le franc français et le Deutschmark donc ça veut dire que l'union européenne explose ce qui veut dire que par rapport à 99 moments auquel les devises ont atteint un point de jonction qu'on a cristallisé par l'euro on aurait différence qui s'est aggravée et en fait le problème des zones monétaires optimales est souvent confiné au manque de sous-bassements budgétaires et fiscaux mais il y a un autre problème qui est dans l'angle mort c'est l'absence de politique industrielle si on avait eu une politique industrielle européenne on aurait eu une allocation optimale des industries selon les zones ou le capital où le travail aurait été les moins cher et ça ça ne s'est pas passé et donc je pense qu'on va devoir garder l'euro nolens volens alors est-ce qu'un euro c'est une tentative il fallait faire le pari de Pascal non on n'a pas fait le pari de Pascal on a pris une décision politique on a fait l'euro parce que ça a été le prix payé par les allemands à leur propre réunification sans réunification allemande et Mitterrand on l'a très bien écrit dans un livre qu'il faut relire maintenant qui s'appelle de l'Allemagne de la France il a dit lui-même sans réunification allemande il n'y aurait jamais eu d'euro ce projet était était ectoplasmique il a il a simplement été un fait politique est-ce qu'une devise est-ce qu'une formulation monétaire doit être en amont d'une économie non elle doit être en aveugle mais donc on a fait une monnaie commune on n'a pas fait de fiscalité commune on n'a pas fait d'industrie commune il y a eu un effet d'aubaine c'est-à-dire que pendant un certain temps les allemands ont été contents de ne pas devoir réévaluer leurs devises et donc ils ont eu accès à un marché intérieur beaucoup plus large avec une devise qui était plus faible que ce qu'elle aurait été celui de Schmark avait dû être réévalué tous les deux ans comme c'était le cas auparavant et les pays du sud ont bénéficié d'un autre effet d'aubaine c'est-à-dire de pouvoir emprunter à des conditions allemandes c'est-à-dire très basses et Christian l'a très justement dit ça a créé par exemple les bulles immobilières en Espagne tout d'un coup les gens qui empruntent à 14% ont pu le faire à 4% donc ce qui va se passer maintenant c'est qu'on va garder l'euro mais qu'il faut s'interroger sur le fait de savoir où va se trouver l'ajustement qui normalement aurait pris la forme d'une réévaluation d'une dévaluation et bien c'est très clair il se trouve maintenant cet ajustement dans des différentiels de taux de chômage d'activité économique mais en ressac de ces chocs immédiats en matière de chômage c'est des pourcentages de dettes publiques qui vont devoir être abattues donc en gros le pourcentage d'abattement des dettes publiques sera égal au pourcentage de dévaluation qu'une devise devrait subir si elle revenait à sa formulation d'origine donc ce sera à peu près 25 à 30% sur l'Espagne et un peu plus je suis un peu sévère en disant ça mais je pense qu'on n'est pas conscient de la gravité de cette situation des dettes publiques Christian de Brossier moi je voudrais on est conscient je suis d'accord avec le début d'interprétation le début l'interprétation plutôt du début de l'euro qui consiste à dire il y a eu un troc la France a accepté l'unification allemande qui était historiquement un problème pour elle et pour Mitterrand en particulier contre l'engagement de l'Allemagne engagement donné sous condition que sur le plan des objectifs de la BCE effectivement la BCE soit assez proche de la Bundesbank ça a été ça a été ça le deal passé ceci dit je pense que poser le problème comme ça c'est à la fois vrai historiquement et c'est sous-estimer le fait que mon interprétation de la construction européenne depuis 1950 c'est qu'on est dans la théorie de la bicyclette et ça a commencé avec le plan Monet-Schumann c'est à dire que dès qu'on commence à ralentir de pédaler on se casse la figure et on a commencé à ralentir de pédaler on s'est cassé la figure et donc à partir de là je crois qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il consiste à dire le statut quo n'est pas tenable donc il y a deux scénarios et c'est quoi le coup de pédale c'est la croissance ou c'est les politiques c'est à la fois c'est tout ça à la fois c'est à dire que tant que l'Europe ne délivre pas du point de vue économique et social c'est difficile d'intéresser les opinions publiques au projet au projet je veux dire CF les élections européennes de l'autre jour et en même temps je pense qu'il y a des il y a des mesures il y a des réformes institutionnelles et fonctionnelles qu'il faut faire moi je suis d'avis de donner beaucoup plus de pouvoirs propres à la zone euro ce qui n'est pas organisé par le traité de Lisbonne ce sont les faits c'est la crise qui a fait que en octobre 2008 au moment de la crise bancaire après la faillite de l'Eman Nicolas Sarkozy parce que la France présidait l'Union européenne à l'époque a réuni les chefs d'état et de gouvernement à présent l'eurogroupe se réunissait au niveau des ministres des finances donc en octobre 2008 15 jours après la faillite de l'Eman Brover on réunit à l'Elysée les pays de la zone euro plus à Grande-Bretagne c'était important à mon avis d'avoir à l'époque monsieur Gordon Brown avec nous et ça c'était pas dans les textes la gestion coordonnée de la crise bancaire n'était pas prévue par les textes elle a eu lieu donc je pense que c'est un peu ce que j'appelle le pragmatisme dont on a besoin moi je pense que l'euro comme toi au fond l'euro va résister à la crise il y a 3 ans un certain nombre de nos collègues disaient la Grèce doit et va sortir moi je disais pas ça et je constate qu'elle est pas sortie qu'il y a même peut-être trop de pays qui veulent rentrer aujourd'hui dans l'Europe si demain on affronte une nouvelle crise comme celle qu'on a connue en 2008 ce qui n'est pas impensable qu'est-ce qui se passe est-ce que les états sont capables encore d'amortir le choc et d'accroître encore leurs dettes comme ils l'ont fait depuis entre 2008 et 2013 on va faire tourner la planche à billets jusqu'à ce que les rotatives deviennent rouges vifs parce que comme il est possible que les états doivent s'endetter de manière supplémentaire ne fût-ce que parce que leur déficit public s'accroît compte tenu des circonstances économiques comme un déficit doit être financé il faut faire appel à l'emprunt et la banque centrale européenne sera de manière directe ou indirecte obligée de servir de comptoir d'escompte ou d'aide publique comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays ce qui veut dire que la banque centrale européenne va devoir faire ce que les allemands ne veulent pas envisager pour le moment mutualiser ce qu'on appelle mutualiser la dette c'est-à-dire de faire un taux d'intérêt moyen qui ferait perdre ça se passera en dehors de la BCE non ça se passera en dehors de la BCE par le MES les eurobonds ça vous y croyez les eurobonds je crois des europrojects je crois qu'on va peut-être si vous voulez quand je dis il y avait deux scénarios pour moi vers le bas qui est l'implosion on oublie quand même aujourd'hui les raisons pour lesquelles on a fait tout ça c'est pas uniquement l'unification allemande c'est que la monnaie unique c'est aussi la suite du marché unique on n'a pas parlé pour l'instant de marché unique je le dis on vit une situation dans laquelle la crise de la zone euro a provoqué une assez forte fragmentation financière en Europe d'où l'union bancaire l'union bancaire c'est quand même aussi une réponse à la crise de la zone euro une réponse à la fragmentation c'est une manière d'avancer par rapport à la théorie du vélo on repédale on repédale par l'union bancaire je pense que l'union bancaire malgré les difficultés l'union bancaire est arrivée après la crise elle aurait peut-être mieux fait d'être là avant oui mais c'est une réponse à la crise aussi d'accord je veux dire voilà si on avait attendu excusez-moi si on avait attendu que toutes les conditions économiques politiques soient satisfaites pour faire l'euro on ne l'aurait jamais fait probablement donc c'est là où je dis il y a un pari je l'appelle pascalien on peut l'appeler comme on veut il y a un pari sur l'avenir pour l'instant le pari n'est pas gagné mais il est encore ouvert le pari qui consiste à dire il faut renforcer la coordination des politiques budgetaires et fiscales en particulier à l'intérieur de la zone euro il faut améliorer ce qu'on appelle la gouvernance économique et politique ça veut dire quoi ça veut dire ça c'est c'est politique acceptée sur je termine en disant que c'est ça que j'appelle le vélo c'est à dire que si on ne fait rien de plus on aura des crises à répétition par rapport à la question que vous posez et ces crises à répétition mineront la zone euro et l'euro en tant que monnaie de référence qu'est-ce qu'il faut faire de plus urgemment urgemment moi je pense qu'il faut donner urgemment c'est politique ça c'est pas technique donner des pouvoirs propres plus importants à la zone euro dans un contexte où l'attitude du Royaume-Uni excusez-moi je ne peux pas m'accuser de British bashing je préside le conseil franco-britannique donc j'essaye de faire en sorte de rapprocher la France et la Grande-Bretagne là où je suis il y a du travail mais c'est vrai que l'attitude actuelle de la Grande-Bretagne est quand même un peu curieuse parce que d'un côté ils nous disent qu'ils vont peut-être sortir de tout peut-être avec un référendum et de l'autre ils veulent avoir un droit de regard sur tout il y a quand même un moment donné où il faut savoir si on est in ou out donc donner des pouvoirs propres à la zone euro c'est aussi une manière de contourner le blocage britannique qui peut intervenir politiquement la parole à Bruno Collement mais moi je suis d'accord avec tout ce que Christian dit je dis simplement que je situe mon analyse à un autre niveau c'est que la monnaie et la dette qui sont deux des problèmes dont on parle maintenant relèvent du symbolique d'ailleurs quand tu parles de paris pascalien tu ne crois pas si bien dire parce que finalement les monnaies c'est comme les dieux elles existent aussi longtemps qu'il y a des adeptes et des apôtres puis à un moment on change de dieux quand on n'y croit plus et donc quand on voit les choses de manière conceptuelle et abstraite on sait que on devra et sachant par ailleurs que la monnaie et la dette sont la verre et le revers de la même monnaie c'est le cas de le dire on va devoir ou déprécier les dettes d'autorité ou déprécier la monnaie qui sert à rembourser les dettes si on déprécie les dettes ça s'appelle un défaut qui peut prendre différentes formulations il y a le club de Paris d'ailleurs qui est très innovateur à ce niveau là et si on déprécie la monnaie ça s'appelle l'inflation donc les deux pistes qui semblent extrêmes mais qui finalement relèvent de la même logique sont la dépréciation d'un symbole régalien qui est ou l'endettement public ou la monnaie donc finalement cette crise n'est pas grave parce qu'on gardera l'étalon monétaire l'erreur c'est de croire qu'on va garder un étalon monétaire ou des dettes publiques qui gardent le même pouvoir d'achat on va devoir ou déprécier le pouvoir d'achat de la monnaie ou déprécier le pouvoir d'achat de la dette voilà en gros mais sur le fond je te rejoins on va peut-être donner la parole à la salle mais je voudrais quand même poser une question sur les leçons de l'histoire parce que vous en avez parlé aussi qu'est-ce que l'histoire nous dit de pays qui comment dirais-je qui n'ont pas pu régler leur dette un entêtement excessif qui s'accroît on pense évidemment aux années 30 est-ce que certains comparent la situation actuelle aux années 30 les plus pessimistes est-ce que il y a eu déjà deux tentatives en Europe d'euro il y a eu ce qu'on appelle l'union monétaire latine de 1865 qui est en fait une union monétaire où chaque pays gardait sa devise mais avec un étalon or commun c'est pour ça que les pièces de 20 francs belges ou de Napoléon ont la même teneur en 2 grammes d'or fin je crois que c'est 5 grammes 81 il y a eu la même tentative dans les années 30 ça s'est appelé le bloc or où c'était de nouveau un étalon or avec des devises particulières puis il y a eu Brettenutz mais là qui était plus général et pas simplement européen et ça a chaque fois mal tourné c'est-à-dire qu'à un moment des devises se sont dépréciées de l'étalon de référence le problème de l'euro c'est qu'il n'y a plus d'or qui garantit la monnaie est garantie par elle-même par sa propre impression et donc on va garder l'euro mais il va falloir non pas déprécier une devise par rapport à un étalon orifère on va devoir la déprécier par rapport à elle-même voilà Jean-Bossieu je suis totalement keynésien quand Keynes dénonce la camisole de force ce qu'il appelle la camisole de force de l'étalon or je crois qu'on a besoin d'avoir des systèmes monétaires et financiers qui a une certaine dose de flexibilité pour financer l'économie réelle et là on est bien d'accord sur le fait que ce qui compte c'est la croissance et la lutte contre le chômage c'est le seul sujet aujourd'hui l'ennemi c'est pas l'inflation on est au bord de la déflation l'ennemi c'est le chômage en général et le chômage des jeunes la BCE je l'ai dit tout à l'heure à ma façon on lâche les chevaux en même temps elle bute sur un problème de transmission elle donne des liquidités aux banques et les banques redéposent une grande partie de ces liquidités auprès d'elles comme disait Friedman on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif et l'âne qui n'a pas soif sont les banques qui ne veulent pas prêter la croissance du crédit dans la zone euro est négative en taux de croissance aujourd'hui et évidemment c'est inquiétant parce qu'on est dans et ça rejoint le thème du désendettement nous sommes dans une période qu'on appelle en anglais de deleveraging c'est-à-dire de désendettement de la part des entreprises et des particuliers et dans cette période de désendettement il est clair qu'il y a un certain nombre d'opérateurs particuliers ou entreprises qui ne vont pas refaire de la dette alors qu'ils essayent de réduire leur dette pour éclaircir encore un peu les choses ça coûte de l'argent en fait aux banques de comment dirais-je le taux d'intérêt négatif c'est ça que ça veut dire elle préfère payer la BCE la BCE 0,10 ou 0,20 plutôt que d'accorder des crédits risqués c'est un problème de couple rendement risque comme d'habitude et voilà alors ça peut-être progressivement alors viennent s'ajouter en toile de fond les nouvelles réglementations prudentielles sur les banques balle 3 aujourd'hui moi je trouve je suis régulateur je suis au collège de l'autorité des marchés financiers je suis plus régulateur bancaire je l'ai été donc j'ai plus de liberté pour dire du mal non pas dire du mal mais dire que le débat à la lumière de la crise c'est vraiment bien sûr il faut resserrer les boulons sur les opérateurs éviter de recommencer les abus d'avant 2007 de la part des banques et d'autres les abus de la spéculation bon en même temps donc c'est l'objet des nouvelles règles prudentielles en même temps il ne faut pas tuer le financement de l'économie règle et la question du financement des PME par exemple dans les années qui viennent pour un pays comme la France mais j'imagine c'est vrai aussi pour la Belgique comment les PME si les PME trouvent moins de financement auprès des banques avec les nouvelles règles prudentielles comment est-ce que les PME vont pouvoir se financer quelque chose dont je suis persuadé c'est que la reprise de l'activité et de l'emploi passera beaucoup plus par les PME et les entreprises de taille intermédiaire que par les grandes entreprises en tout cas dans un pays comme la France je voudrais juste signaler pour ceux qui veulent poursuivre ce débat le livre le dernier livre de Christian Boissieu à quoi servent les économistes le bien nommé à quoi servent les économistes vous avez peut-être la réponse là-dedans et alors le dernier livre de Bruno Collement voyage au bout du Nuit Monétaire je vais y arriver voilà aux éditions de l'Académie Royale de Belgique dans la collection l'Académie en poche voilà merci à tous les deux merci à tout le monde et puis je pense que applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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